Je crois que mon plus gros échec, c'est de jamais avoir réussi à tenir le temps pour une présentation, une conférence que je donnais. Je vais essayer de tenir les 15 secondes, c'est pour ça que j'ai essayé de structurer un tout petit peu mon... Combien, 15 secondes ? 15 minutes, 15 minutes. Je croyais que c'était court, mais... J'ai 51 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. À 17 ans, je me suis dit que travailler dans des usines ou comme livreur de fleurs, en l'occurrence, parce que je ne pouvais pas transporter autre chose sur mon vélomoteur, c'était peut-être pas très très positif pour le futur, donc j'ai fait un apprentissage, je n'ai pas fait de Mathieu. Et puis ensuite, j'ai fait successivement certains métiers pour aujourd'hui en faire plusieurs simultanément. En fait, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire d'attendre qu'un se termine pour commencer l'autre, qu'on pouvait très bien en faire plusieurs simultanément. Alors, d'un échec scolaire à 15 ans, parce que j'avais 15 ans et j'étais en classe avec des copains qui en avaient 12, parce que je redoublais tout le temps, alors j'ai un grand réseau à cause de ça, grâce à ça. J'ai donc d'un niveau scolaire d'à peu près 12 ans. Je me retrouve quelques dizaines d'années après chargé de cours à HEC Lausanne, sans Mathieu, sans UNI, bien entendu, ce qui est une revanche assez agréable, je dois le dire. Ça prouve bien qu'on peut transformer des échecs en succès. Alors, aujourd'hui, je dirige un groupe de société que j'ai créé il y a 15-16 ans, qui est actif dans le conseil financier, la gestion de fortune, l'immobilier, les promotions immobilières, les loisirs. Et plus récemment, une nouvelle activité qui est, accrochez-vous, la production musicale, parce que j'ai découvert et je produis un jeune chanteur qui s'appelle Bastien Baker. Donc, j'apprends à faire différents, enfin, je fais différents métiers, des métiers que je ne connais pas forcément. Alors, j'ai toujours tendance à dire que pour apprendre un métier, on passe 3-4 ans sur des bancs de quelque chose, et puis on passe 5-10 ans à faire les erreurs chez d'autres. Mais moi, je n'ai plus le temps de le faire. Donc, je rentre dans des nouveaux métiers, puis on fait des erreurs en rentrant, on a des échecs, on a des erreurs, on se ramasse et puis on apprend comme ça. Donc, il y a toujours un coût pour entrer dans un métier. Ce que je vais vous dire, ce dont je vais vous parler, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit d'une aventure qui a débuté il y a deux ans avec Bilan. J'étais en mission humanitaire, une fois par an, je pars 15 jours en mission humanitaire, j'étais en mission humanitaire avec Terre des Hommes au Togo. Et Bilan faisait un sujet à la demande de Terre des Hommes. Et j'ai rencontré son rédacteur en chef, Stéphane Benoît Godet, et je lui ai parlé de la presse, de la presse en général, enfin de la presse de la Suisse, de la presse en général, de la presse suisse en particulier, de la Suisse en particulier, qui avait tendance de manière systématique à mettre les gens en valeur et puis à, quand ça marchait bien, et puis à les démolir ou pas loin lorsque ça allait mal. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, donne-moi quelques pages, c'est un sujet, il me dit, on fait une rubrique. Et de là est née cette rubrique qui s'appelle « Mon meilleur échec », où je rencontre des personnalités du monde des affaires, du sport, du show business, en deux mots, ça porte bien son nom, et de tout un tas de secteurs d'activité. Et puis, je m'entretiens avec eux. Généralement, quand j'arrive, ils me disent, j'ai que dix minutes, mais ils ont cinq, six feuilles à quatre avec plein de notes. Dans toutes les phrases, ils me disent, ça c'est off, vous n'en parlez pas. Parce que naturellement, on rentre, dès qu'on parle d'échec, on rentre dans un mix très intime de professionnels, parce que je suis là pour les interviewer sur ça, mais enfin, le personnel se mêle également à ça et il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Ma constatation dans ces différents articles, c'est que je n'arrive pas à toucher, même avec la carte de visite de bilan qui ouvre les portes, j'arrive pas à toucher les exécutifs des grandes sociétés, les CEO des grosses sociétés, des Brabeck, des Hospels et autres, même si c'est des gens que je peux connaître personnellement ici ou là, refusent de parler pas ça, enfin, leur service de communication refuse de s'exprimer sur ça. Voilà, donc c'est le cumul de mes expériences, le cumul de ces articles, ça fait une quarantaine d'articles, une quarantaine d'entretiens avec des personnalités aussi riches, au sens figuré du terme, que Bivert, que Marc Bonan, que Stanislas Vravinca, que François Carrard ou encore Jacques Vergès que j'ai interviewé à Paris. Et puis également, comme expérience de vie, j'ai commencé ça comme loisir, mais c'est devenu un job à temps partiel parce que j'y consacre, j'y consacre, je dirais, deux à trois jours par mois. C'est mon expérience dans l'aviation, je pilote professionnellement, en guillemets, parce que c'est pas vraiment permis en Suisse, mais je pilote professionnellement un Pilatus PC-12 avec des passagers. Et là, quand on est en haut, on se retrouve dans tout un tas de situations où, comme dans la vie professionnelle, comme dans la vie personnelle, familiale, une tension, une tension momentanée non gérée va se transformer en problème. Si le problème n'est pas géré, ça devient une crise et ainsi de suite vers un échec, vers l'épreuve et ultimement la mort. La mort étant la seule de ces étapes qui est irréversible. La vie est faite d'échecs à répétition. On tombe, on se relève pour mieux retomber. À chaque fois, ça fait peur, ça fait mal, même très mal dans certaines situations, mais à chaque fois, on apprend quelque chose qui nous permet de s'élever, qui nous permet de nous élever vers, au terme élever un enfant, le faire grandir, vers une prochaine étape. Et quelles que soient les preuves, la vie a cela d'extraordinaire que si on n'est pas capable, j'ai réalisé que si on n'était pas capable d'apprendre d'une de ces situations, si on n'était pas capable de regarder son échec, si on n'était pas capable de l'intégrer et de comprendre quelle est sa responsabilité dans celui-ci, la vie, elle vous le remet sur le chemin jusqu'au moment donné où vous allez le comprendre. Et vous rencontrez régulièrement des gens qui disent « je ne comprends pas, c'est le quatrième job que je perds de suite ». Ou également dans la vie privée, des gens à échec sentimentaux répétitifs, etc. Jusqu'au moment donné où ils comprendront leur part de responsabilité dans leurs échecs, la vie les remettra sur leur chemin. Mais en fait, depuis le jour de notre naissance, on est dans l'échec. Depuis le premier moment où on arrive sur cette terre, on est dans l'échec. On est le nouveau-né, il tente de se retourner dans son couffin. Le bébé, combien de fois ils se lèvent et combien de fois ils tombent ? Mais c'est dramatique, les enfants, combien de fois ils se lèvent et tombent ? C'est absolument terrible. Ensuite, ils apprennent à pédaler, ensuite ils apprennent à skier, ensuite ils apprennent à écrire. On se plante tout le temps. On est toujours dans l'échec depuis le premier jour de notre vie. Et se bloquer, se coincer, tomber en arrière sur le sol, s'encoubler, se chuter encore, se rater, c'est absolument systématique, c'est permanent, c'est même normal. Alors notre vie à l'image du corps humain qui la matérialise n'est en fait pour moi qu'un jeu d'équilibre dans lequel on trouve un certain confort. On est en équilibre permanent jusqu'au prochain échec en fait. Et en fait, on est, quelle que soit la situation dans laquelle on est, dans cette situation d'équilibre, j'aurais tendance à dire jusqu'au moment donné où on se trouve trop dans sa zone de confort. Et dès qu'on se trouve dans sa zone de confort, volontairement ou non, on se retrouve ou on se met en déséquilibre. Et là, il y a une citation que j'aime beaucoup par rapport aux situations de vie en général, par rapport à ces situations de confort, c'est qu'en fait, on arrive à la fin de la situation de confort qui se transforme en échec à partir du moment donné où on devient un peu là, là, lassé en fait, lassé. Les plus belles fleurs poussent au bord du précipice. Quand vous promenez en montagne et que vous voulez voir une belle fleur, vous devez souvent vous mettre sur le bord du chemin pour la regarder un tout petit peu. Donc ça, c'est une constatation de toutes ces différentes expériences que j'ai faites. Mais je relève un point, c'est que les enfants, les enfants, ils n'ont pas peur de leurs millions d'échecs. Ils n'ont pas peur de tomber, de s'encoubler. Ils vivent, ils vivent dans une confiance absolument totale. Ils arrivent au même titre, ils arrivent au monde, ils arrivent au monde sans jalousie, sans haine, sans préjugé. Et ce sont nous qui induisons leurs actions et réactions en fonction de ce qu'on a reçu. Et là, ce que je vais faire sans vouloir vous demander de vous allonger tous sur le divan, je vais quand même relever le bienfait de se connaître soi-même, voire de faire un travail, un travail de connaissance sur soi-même. Ce chemin, il se fait seul, il se fait avec des livres, il se fait avec des amis, il se fait avec un coach, il se fait avec un psy, il se fait avec un yogi, il se fait dans une église, peu importe. Mais pour moi, il est essentiel pour pouvoir, pour pouvoir gérer ces échecs, pour pouvoir les anticiper, il est essentiel de connaître ces moteurs. Donc en faisant un travail de connaissance sur vous-même, vous allez apprendre quelles sont les causes, quels sont vos moteurs, pourquoi vous avez, quels sont les moteurs qui vous ont amené où vous êtes, quels sont les moteurs qui vous ont amené d'être dans votre vie avec qui vous êtes, quels sont les moteurs qui vous font faire tel et tel métier. Puis demandez-vous à chacun dans votre vie, dans votre vécu à vous ou dans des vécus, dans des vécus ou dans des familles, même très loin, pourquoi vous faites tel métier, pourquoi vous faites tel sport, pourquoi vous avez tel intérêt. Et en analysant vos moteurs, vous allez avoir deux effets. En connaissant vos moteurs, en connaissant la cause de vos moteurs, vous allez d'abord pouvoir y mettre un carburant plus performant, vous allez pouvoir affiner un peu l'indice d'octane pour que le moteur fonctionne de manière plus performante, importante, mais vous allez également connaître quels sont vos saboteurs. Parce que c'est naturellement, les saboteurs, c'est les défauts des qualités, c'est absolument à l'opposé. Donc en analysant et en essayant de connaître quels sont vos moteurs, vous allez apprendre, vous allez faire connaissance avec vos saboteurs. Et à partir de vos données où vous les connaissez, où vous les avez identifiés, étant dans le truc que rien n'est parfait ni exact, vous allez pouvoir les maîtriser. Et à partir de vos données où vous les maîtrisez, vous allez pouvoir mieux anticiper et vous allez pouvoir éviter que ce soit eux qui vous mettent en déséquilibre au moment où tout va bien et que vous vous sentez bien, plutôt que ce soit vous-même qui alliez chercher les fameuses fleurs au bord du précipice. Donc en fait, en connaissant vos moteurs, en connaissant les raisons de vos moteurs, vous allez connaître également vos saboteurs. Donc vous allez avoir un carburant plus performant, moins polluant. Vous allez avoir moins de danger, plus de sécurité, moins de poids et plus de légèreté. En fait, je vous propose maintenant de quitter le divan sur lequel vous êtes bien allongé. Et puis, je vais revenir sur un exemple vécu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une tension non réglée devenait un problème, un problème non réglé, une crise, une crise, un échec, un échec, une épreuve et l'épreuve, la mort. Une épreuve non gérée pouvait amener à la mort. Et j'ai, dans ma vie récente, j'ai perdu un très, très proche ami qui n'était d'autre qu'un garçon qui s'appelait Alex Widmer, qui était le CEO de Jules Baer, qui à 53 ans s'est donné à mort. Et en fait, c'était très imprévu en dehors de quelques signes que j'avais pu avoir quelques semaines auparavant. Mais naturellement, on est toujours plus fort après dans ce genre de situation. Et j'ai essayé d'analyser après pour l'accepter quelque part. J'ai essayé d'analyser pourquoi est-ce qu'il était arrivé à ce point-là. Mais en fait, on réalise que les personnes qui vivent jusqu'à un âge, c'est quoi 50 ans, un âge mûr, un âge avancé, enfin ça dépend pour qui, les personnes qui ont des parcours sans faute, ceux qui font à l'image de ce garçon, ceux qui ont une scolarité sans échec, ceux qui passent leur Mathieu à 17 ans, qui rentrent tout de suite à l'Uni, c'était son cas, qui se retrouvent, aujourd'hui c'est plus rapide qu'à l'époque, mais qui se retrouvent capitaine grenadier de montagne à 25 ans, qui sont Hair Doctor HEC Saint-Gal à 26, qui finissent, qui se marient, qui ont leurs enfants, enfin ils n'ont pas d'échec, tout avance, tout avance tellement facilement, tout avance absolument sans problème. Ils sont exécutifs de multinationales à, c'était quoi, son cas ou d'autre, à 35 ans, membres d'exécutifs, N-1 de Crédit Suisse en l'occurrence à l'époque. Puis tout à coup, enfin tout ça fonctionne très bien, puis tout à coup il y a une épreuve. Il y a la première épreuve de la vie surgit à 50 ans, 53 ans lorsqu'il concernait. C'était une épreuve, c'était emmerdant, oui c'était emmerdant. Il était très lévergé, pour lui, pour ses clients, on est en 2008, tout est en train de s'effondrer. C'est ce genre de situation, dans quelques jours lévergé, lévergé dix fois, vous avez votre fortune qui passe de 100 millions à 3 millions, rien de dramatique, mais sauf selon les engagements que vous avez. C'est des situations, ce genre de situations, ce genre d'imprévus, ce genre d'échecs, ce genre d'épreuves, pardon, ce genre d'épreuves, ce genre de, ce genre de tensions, problèmes, crises, échecs et épreuves, mènent les gens, peuvent mener certains qui ne sont pas habitués à l'échec de manière régulière, progressive ou successive dès leur plus jeune âge, peuvent les amener dans des situations de grave, grave crise, ou simplement, ils sont incapables d'imaginer qu'ils vont réussir à la gérer. Alors, dans toutes ces situations de vie, dans toutes les situations, enfin, pardon, quelle que soit la situation d'une vie professionnelle ou personnelle, les tensions sont omniprésentes avec autant de risques de transformation, comme je vous en ai parlé. Elles ont toute une particularité commune, ces crises. C'est qu'elles surgissent quand tout semble aller pour le mieux. Alors, il y en a qui vont parler du mauvais oeil, mais c'est peut-être pas ça. Mais quand tout va bien, quand on est dans sa zone de confort, quand on baisse sa garde, comme si, comme si on arrêtait de mettre de l'énergie sur une situation donnée pour profiter de ce fameux moment présent dont on parle tellement dans tellement de bouquins, souvent, c'est là, c'est là que l'échec et que la difficulté, les difficultés surgissent. Donc, pour moi, il faut, il faut, dans n'importe quelle situation de vie pour éviter cet échec, il faut toujours être sur ses gardes, attentif, il faut être « ahead of the curve », il faut écouter, il faut être attentif aux signes, j'en parlerai dans quelques minutes, il faut, et puis il faut s'écouter soi-même. Et quand on est dans une situation où on a ces fameuses tensions, où on a un problème au début de crise, pour moi, mais tout ça est très personnel, c'est pas, je me garderais bien de donner des conseils, c'est pas mon genre, mais c'est de s'isoler seul, c'est vraiment de s'isoler puis de réfléchir à la situation en se détachant de sa tête. Il faut écouter simplement ses émotions parce que la tête, la tête, elle va faire fonctionner votre ego, elle va faire fonctionner l'argent, elle va faire, elle va tenir compte du besoin de reconnaissance, de la peur de décevoir, etc. Je vais mentionner juste quelques exemples, j'espère que je suis encore dans les temps, dans mes 15 secondes dont je suis déjà dépassé, mais je vais aller très vite. J'ai eu, j'ai essayé de réfléchir quels étaient mes, quels étaient, quels avaient été mes échecs, ou mon échec, ou mes échecs les plus importants. Alors oui, c'est certainement d'avoir raté mon entrée au collège qui m'a fait me retrouver, faute d'autre chose, dans une école privée. A l'époque, les écoles privées, c'était pas une alternative, c'était pour ceux qui se plantaient ailleurs. Et dans cette école privée, dans cette école privée, j'ai appris deux choses. J'ai appris deux choses dans ces cinq années que j'ai faites là-bas, cinq en deux. Et j'ai appris deux choses. J'ai appris à écrire, à écrire extrêmement bien le français et à connaître par cœur mes tables de multiplication jusqu'à 11. Et je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai certaines personnes qui viennent me dire, qui viennent me dire, c'est quoi la recette pour réussir ? Alors je dis, ouais, OK, bon, il faut avoir de la chance, il faut travailler beaucoup. C'est vrai qu'en travaillant beaucoup, c'est vrai qu'en travaillant pendant 35 ans de vie professionnelle, si vous travaillez deux heures de plus que votre collègue qui travaille 40 heures par semaine, il travaille deux heures de plus tous les jours, 7 jours par semaine. Lui, il travaille 40 heures sur 5 jours. Si vous travaillez deux jours de plus par semaine, votre vie professionnelle va avoir qu'un, je crois, 16 ou 17 ans de plus que la sienne. Ça donne quand même un avantage concurrentiel assez intéressant. Donc ça, ça peut être un conseil. Mais je dis toujours, si vous connaissez parfaitement vos tables de multiplication, si vous savez parfaitement écrire votre langue maternelle, votre langue maternelle, enfin, en ce qui concerne le français, et si vous parlez l'anglais, vous êtes déjà bien, vous avez déjà un avantage concurrentiel sur les autres. J'ai essayé de réfléchir, donc, l'école a été un échec. Mon entrée en apprentissage à la Banque Populaire Suisse, qui n'existe plus, la Banque Populaire Suisse, dans l'examen d'entrée, j'étais, on me l'a relevé le jour où, enfin, le jour où j'ai commencé, j'étais le 16e sur 15. Donc ça, je connaissais mes tables de multiplication, mais alors ça, j'avais un petit peu de peine. Mais le 16e sur 15, ça, ça a été un moteur aussi très, très fort pour montrer aux autres que j'arrivais à me distinguer des autres. Et puis, mais je pense que la plus grosse épreuve que j'ai eue, le plus gros échec que j'ai eue et le meilleur échec que j'ai eue, c'est en 2008. En 2008, mon groupe compte à peu près 220 personnes dans trois secteurs d'activité principaux, financier, immobilier et loisirs. J'ai, à ce moment-là, vu que je suis passé, j'ai passé les différentes étapes où on se ramasse tout le temps d'employed à self-employed, de self-employed à business owner, de business owner à investor. Chaque fois, c'est des étapes qui sont plus dures les unes que les autres. J'ai, à ce moment-là, je suis dû passer de self-employed, donc d'employé par moi-même à chef d'entreprise. Et ce qui veut dire qu'on perd le contact avec la base, c'est qu'on doit commencer à mettre des procédures de contrôle interne, etc. Et mon bras droit, qui était également le directeur en charge et responsable de ma boîte de gestion de fortune, avait mis en place dans tout le groupe, parallèlement à ses activités, des procédures de contrôle interne, sauf chez lui. En mars 2008, je découvre qu'il m'a fait un trou de demi-an. Il m'a volé demi-an. Faux dans les titres, abus de confiance, escroquerie, gestion d'erreur. Vous pouvez tout, tout, just name it. Tout, imiter ma signature, falsifier des relevés de compte, craquer, enfin tout, tout. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on est en mars 2008. On gère à l'époque pour, je pense, une petite centaine de clients privés institutionnels, on gère à peu près 200 millions. Il est viré naturellement tout de suite. Je ne dépose pas plainte parce que je me dis qu'en déposant plainte, je vais devoir mettre tellement d'énergie pour parler avec la police que je ne vais pas pouvoir m'occuper de mes clients. Et là, ce que je fais, c'est que je fais moi-même un audit de la situation. Alors, ça augmentait tous les jours. Je ne savais pas si ça allait s'arrêter à 2 millions ou à 20 millions. 2 millions, c'était faisable. Je pouvais le gérer, mais 20 millions, ce n'était pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu rencontrer tous mes clients. D'abord, les clients les aient. Je les ai compensés immédiatement. Je les ai remboursés immédiatement. Je leur ai dit la vérité. Je les ai compensés immédiatement. Et puis, j'ai vu tous les autres. Et à tous mes clients, je leur ai dit, vu ce qui se passe, vu la situation dans laquelle on est et vu la crise que je dois gérer, je ne peux rien faire d'autre pour votre compte en ce moment que de tout vendre et de tout mettre en France-Suisse. On est en mars 2008. J'ai vendu du Liman. J'ai vendu du Madoff. J'ai vendu du dollar. J'ai tout vendu, ce qu'il fallait vendre. Voilà. Mes clients sont contents. Ils sont toujours là. On est toujours cash. Ça, ça commence à devenir problématique parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire. Mais toujours est-il, ils sont toujours là. Donc, comme quoi une crise, une épreuve, un échec, un drame, vraiment un drame quand vous avez un truc comme ça qui vous arrive, peut se retourner positivement. Alors, je n'ai pas de conseils à donner. Je ne suis pas un lesson giver. Mes méthodes sont simples, en dehors des heures de travail qui font que je travaillerai peut-être 17 ou 20 ans de plus que certains d'entre vous. Ou non, pas vous. Non, pas vous. Ou d'autres. Je suis à l'écoute de mes sens. Je crois à mon ressenti. Mon ressenti, c'est les milliards d'informations que j'ai reçues depuis ma naissance ou peut-être même à l'intérieur du ventre de ma maman. Toutes ces informations, elles sont quelque part dans un disque dur. Quand tout à coup, vous avez une situation, vous vous dites qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des milliards d'informations qui arrivent en même temps qui vous disent qu'en fonction de... Enfin, vous avez des milliards d'informations à disposition et qu'en fonction des 250 000 critères qui sont là, à ce moment précis, il y a un danger. Il faut l'écouter. Ça vous dit toujours quelque chose. Puis la vie, pour moi, elle est simple. Elle donne des signes. Alors, regardez, elle est simple. Vous faites un accrochage avec votre voiture, vous ratez un avion. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous fait un sourire, etc. Vous vous encoublez, vous vous tapez le petit doigt sur le bord. Vous savez, quand vous engueulez la table. Et écoutez ces signes. Ils veulent toujours dire quelque chose. Demandez pourquoi ça vous est arrivé à ce moment-là. Je rigole des situations grossières. J'accepte ma part de responsabilité. Je pardonne. Et j'avance ainsi avec beaucoup plus de force. Et puis, je terminerai en disant que je regarde devant moi. Enfin, non, je vais dire ça différemment. Je ne veux pas reprendre quelque chose de quelqu'un. J'avais l'autre jour, dans le cours HEC que je donne, j'avais un invité, c'était Christian Constantin. Le F.C. Sion, il est extraordinaire. Il n'est pas sympa en photo, mais il a un tel charisme. Je ne sais pas si vous avez réalisé que les gens qui sont très charismatiques ne sont pas photogéniques. Réfléchissez à ça. C'est très intéressant. Parce que le charisme est difficile à ressortir. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais 120 étudiants, un truc comme ça, avaient de la peine un peu à rebondir sur le... Ils avaient un peu de peine à répondre à une question. Et puis Constantin, il est très structuré. C'est-à-dire, il lit son texte, il est très structuré. Et puis, dès qu'il y a des questions qui ne sont pas dans son texte, ça devient un animal. Il tutoie tout le monde, il attaque tout le monde, etc. Puis, ils avaient un peu peur, les étudiants. Donc, c'est moi qui ai posé la question. Alors, j'ai dit, Christian, c'est quoi ton pire échec ? Puis, il me dit, mais Patrick, pourquoi tu... Alexandre Valézant, j'ai un peu de peine. Pourquoi tu me poses cette question ? C'est ridicule. Ça commence bien. C'est ridicule. Il me dit, les pires échecs, ils sont devant moi. Parce que les autres, ils sont derrière, ils sont déjà archivés. Ils ne m'intéressent pas. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Merci.